Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On vous invite à garder un peu le focus sur ce sujet-là, puis peut-être d'en arriver à une discussion avant de passer à autre chose. Si on se met à parler des revendications, puis après ça de la gestion, puis après ça de plein d'autres sujets, ben on n'arrivera pas à avancer. Puis ben moi je vais, et mon ami ici, facilitateur, on va intervenir quelques fois peut-être pour recentrer le débat, mais on ne veut pas non plus vous dire quoi faire. Je pense qu'on peut tous, je pense qu'on peut tous, je pense qu'on peut tous s'autogérer dans nos tours de parole, puis s'assurer qu'on s'en va à quelque part avec ça. Il va y avoir une file de gens qui veulent parler, j'imagine ici ou ici à quelque part, puis moi et Martin. Martin, on va s'assurer, comme le veut Nuit debout, de faciliter l'accès aux femmes, aux personnes racisées, aux personnes Premières Nations, aux personnes en situation de handicap, puis de faciliter la parole. Si monsieur veut parler, je vous descendrai le micro. Si vous avez des demandes d'accès ou de toutes sortes de choses, le but de Nuit debout, bien sûr, c'est de s'assurer que tous et toutes les personnes, et particulièrement les personnes qui ont le moins accès à la parole dans la place publique, puissent le faire. Donc, si vous avez des demandes à ce sujet, vous pouvez venir voir moi ou Martin, qui est assis juste ici. Ah oui, on m'a demandé aussi de demander sur… il y a plusieurs comités qui ont été mis sur Facebook, le comité environnement, le comité femmes, je crois qu'il y a eu une réunion, comme des communications, communiqués organisation, communiqués actions. Il y a des gens qui veulent venir au micro nous faire des comptes rendus de ce qui a été décidé dans ces comités-là. Et je vais donc amorcer avec notre première… Oui, c'est ça. Notre première proposition, en fait, que le comité organisateur voulait faire par rapport à une procédure, ça serait en fait que si une proposition est amenée, qu'on en discute en grand groupe, et si quelqu'un le demande, en fait, on peut… Il y a une boîte avec des cartons là-bas et de la peinture, éventuellement des marqueurs. Vous pouvez vous faire une affiche comité environnement, il y en a une là-bas, ou comité femmes, ou féministes, ou comité quoi que ce soit. Puis vous réunir en comité, en petit cercle, pour arriver peut-être à des discussions plus concrètes, puis ramener ça. C'est un peu le mode de discussion qui a lieu dans les nuits debout en France et dans les différents endroits. Donc, c'est la proposition qu'on vous amène, en fait, donc d'avoir un micro ouvert, puis de séparer éventuellement, puis de revenir avec un délégué de chaque comité. Je ne sais pas si ça vous convient, si vous avez autre chose à proposer. J'imagine que ça va un peu s'organiser… Je ne suis pas la meilleure personne pour expliquer pourquoi on a organisé Nuit debout. Si quelqu'un veut venir parler de Nuit debout, d'où ça vient, je sais que c'est Pauline qui l'a fait la dernière fois. Non, Pauline n'avait pas. Elle m'a dit non, 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 non. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre. Martin, vas-y. Je vais le faire si Pauline ou Irène ou Constance ne veulent pas seulement. Non, Irène, non, 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 non. Alors, on a voulu organiser le mouvement Nuit debout Montréal parce que tout d'abord, on était sensible aux luttes que vivent les travailleuses et les travailleurs en France. Le mouvement Nuit debout a commencé en France et il a commencé par des rassemblements de travailleuses et de travailleurs qui protestent contre une loi du travail qui est particulièrement dérastatrice pour les acquis. Ça va ramener, ça va donner du pouvoir aux patrons à peu près comme le pouvoir que les patrons avaient au début du 20e siècle ici. C'est absolument atroce. Donc, je ne suis pas spécialiste de ce sujet-là, donc je ne vous rencontrerai pas dans le détail. Mais tout d'abord, on était sensible à ça. On était sensible à ça parce que si on n'a pas tout à fait exactement la même réalité du travail ici pour le moment, les forces qui sont à l'œuvre sont les mêmes. Les forces économiques, les forces sociales qui sont à l'œuvre sont les mêmes. Donc, on s'est dit que parce que c'est les mêmes forces sociales, c'est les mêmes forces économiques qui sont à l'œuvre ici, que le mouvement pourrait trouver ici un écho. Puis je vous regarde, puis je pense qu'on ne s'est pas trompé. Donc, l'idée de Nuit debout, c'est ça, c'est des citoyennes, des citoyens, des travailleurs, des travailleuses qui ensemble échangent sur les souffrances que nous font subir ces structures politiques, sociales, économiques du monde dans lequel on vit. Puis, pour aussi échanger nos espoirs, nos idées quant à quoi faire face à tout ça. Donc, c'est un peu l'idée. Est-ce qu'il y aurait des choses à rajouter, Pauline? Non, il n'y a rien à rajouter? J'ai dit ce qu'il fallait? OK. Puis, une dernière chose, j'ai deux ajouts. Un truc vraiment personnel, moi, c'est plutôt le comité environnement qui m'intéresse. Puis, les deux initiatives, il y a un cendrier juste ici et un cendrier à côté de l'arbre, là, avec des petites affiches marquées « Cendrier ». Vous pouvez aussi les mettre à la poubelle s'ils sont bien éteints. Là, on vous demanderait de ne pas les déposer sur la table, sur le sol. On est un mouvement qui veut changer les choses. Puis, si on laisse les places dégueulasses à chaque fois qu'on s'en va, bien, c'est un peu raté, effectivement. Puis, aussi, c'est une invitation que je vous lance. Le prochain Nuit Debout, vous voyez qu'on a de la nourriture qui est servie juste là, qui a été cherchée dans les dumpsters et qui a été cuisinée aujourd'hui à la coop généreuse. Il y a toutes sortes de choses. Je pense que la majorité des trucs sont véganes, donc c'est vraiment disponible pour tout le monde. Bien, je vous invite le prochain Nuit Debout à amener votre fourchette et votre bol, comme ça, on n'aura plus besoin d'acheter des trucs en plastique et ça serait nice. Et, c'est ça. La dernière chose, c'est que le mouvement Nuit Debout, bien, c'est un mouvement citoyen, c'est un mouvement autogéré. Là, j'ai l'air un peu de gérer, mais je ne veux pas gérer dans la vie. Je n'aime pas la gestion. Et, donc, je vous invite à tout le monde à être responsable un peu de ce qui se fait et de ce qui se dit. Si vous cherchez un boss, un patron, un leader ou un porte-parole, vous n'en trouverez pas. D'ailleurs, je ne suis pas porte-parole. Je me faisais juste apporter des considérations qui ont été discutées en groupe. Donc, ça serait cool s'il y a des médias ou des gens qui ne mettent pas mon nom ni ma face comme leader, parce que je ne suis pas une leader. Je ne connais pas ce qu'il y a dans votre tête et je n'en rapporte pas la parole. Et c'est ça. Donc, si... C'est vraiment mon... Moi, en 2012, je venais de la campagne. Je n'avais jamais participé à rien. Je n'avais jamais animé aucune assemblée. Je n'avais jamais parlé aux médias. Je n'avais jamais fait une manifestation. Puis, bien, petit à petit, j'ai commencé à le faire. Puis, je vous invite vraiment, même si vous êtes gênés, si vous avez quelque chose en tête, si vous avez quelque chose à dire, on a envie de l'entendre. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, venez au micro, venez le dire, même si c'est deux phrases. C'est le fait que tout le monde, toutes et toutes les personnes de tous les horizons participent qui font que les conversations sont intéressantes. Donc, même si c'est stressant, même si c'est gênant, montez les petites marches, puis venez participer une fois que c'est fait, après, c'est le fun, puis on a envie de continuer. Puis, c'est ça. Donc, je laisserai la parole. Les deux propositions qu'on avait peut-être à discuter, ça serait de commencer à réfléchir aux revendications de Nuit debout et commencer à réfléchir à l'organisation, prochaine date, prochain lieu, prochaine action. Voilà, je lance ça. Je vous la laisse. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Moi, je voulais vous présenter tout d'abord ma vision personnelle de Nuit debout. C'est une vision qui est valable parmi tant d'autres, comme votre vision est la bonne aussi. Je vais vous dire que la Nuit debout, comme je la vois, je la vois comme un mouvement de réappropriation de l'espace public. On ne passe pas dans la rue sans rien voir, sans rien faire, sans rien dire. Comme quoi, on passe dans la rue, on s'arrête sur une place et on a envie de faire quelque chose. Rien qu'une petite chose, se rassembler sur une place, et ça change déjà toutes les choses. On dit aux gens autour de nous, dans ces tours froides, qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas de sens, qui n'écoutent pas la nature autour d'eux, qui n'écoutent pas l'environnement autour d'eux, qui bâtissent un système qui n'est même pas foutu, de penser au lendemain, qui n'est même pas foutu de savoir comment il va nourrir les 9 milliards de personnes en 2050. Et ça, vous voulez qu'on fasse quoi ? Il faut juste se rassembler et qu'on discute des solutions, les gars. C'est tout. C'est ma vision de Nuit debout. Je suis vraiment fier que vous soyez tous là aujourd'hui. Merci. Bonjour. Je suis un petit peu nerveuse. Évidemment, on n'a pas l'habitude de parler devant nos semblables. On n'a pas l'habitude de dire ce qu'on pense du système en public comme ça. On n'a aucune place. La politique ne nous donne pas de place. Moi, j'ai participé à la politique municipale, puis c'est une farce monumentale. On fait des séances de consultation. Ce n'est pas des séances de consultation, Mme Saint-Hilaire. C'est des séances où vous avez déjà tout décidé, et vous venez juste nous dire qu'est-ce que vous avez décidé. Alors moi, je vais avoir 60 ans l'année prochaine. Je suis née dans un système que je n'ai pas choisi. Je n'ai pas envie de mourir dans le même système. J'ai envie, quand je vais mourir, qu'on ait ensemble décider qu'est-ce que nous, on veut, pas qu'est-ce qu'eux, en haut, ils veulent décider pour nous. Je veux qu'on change des petites choses. Je ne veux pas mourir en disant, je n'ai rien fait. On n'a rien fait. Parce qu'on n'est pas là, nous, tout seuls. Si on est tous ensemble, on va pouvoir changer quelque chose. Et c'est ça. Merci. Bonjour à tous. On va faire un petit point technique, en fait, pour vous expliquer un peu comment on s'est retrouvés ici. Après une AG, il y a deux semaines, on s'est divisés en différents comités. Le comité action, le comité communication et le comité logistique. Donc, on va faire un petit compte rendu de ce qu'on a fait pour qu'on soit tous au même niveau et que vous puissiez nous rejoindre par la suite si vous souhaitez participer à l'organisation. Donc, le comité action a décidé du lieu. On avait plusieurs propositions. On y a réfléchi pendant longtemps. On a opté pour celle-ci. On a également mis en place plusieurs procédeurs de visibilité, en fait. Donc, on a accroché des bannières à plusieurs endroits, sur Mont-Royal, au parc La Fontaine, sur Berry, au-dessus du viaduc. On a tracté aussi beaucoup dans les rues, dans les cégeps, dans les universités. Vous avez peut-être vu passer nos flyers. Et puis, voilà. Donc, c'est un comité qui est ouvert à tout le monde, comme tous. Donc, vous pouvez venir me voir à la fin si vous souhaitez vous joindre à nous. Voilà. Oui, bonjour. J'ai été mandaté par le comité communication pour parler du compte-rendu depuis le début. En fait, le comité communication a vraiment poussé pour faire une campagne avec le hashtag «NRV2», ou en anglais «hashtag feed-up-with». Nous avons introduit ça sur Twitter, sur Facebook. Et avec ça, il y a eu de nombreux supports visuels. Les vidéos que vous avez vues qui ont été… Je pense qu'il y a eu deux ou trois vidéos qui ont été distribuées pour mousser cette campagne-là. Et aussi, un support graphique accompagnant ça et qui vous laissait choisir de quoi vous étiez énervés, que ce soit de la violence policière. Écoeuré! Je ne sais pas si je dis énervés, je dis écoeuré. Aussi, également, on a… Je tresse devant le micro, ça n'a pas l'air. Bon. Oui. Aussi, il y a eu, comme la communication, il y a eu le petit truc central. Et aussi, on est rentré en communication avec Québec, qui souhaite rejoindre la lutte de Nuit debout. On est en communication également avec la France. Et c'est à peu près ça. Et on essaie de rester le plus réactif à toutes les demandes qu'il y a sur Facebook et à répondre à vos questions. Voilà. Bon, moi, je suis venu ici dès que j'ai su qu'il y avait une organisation qui se faisait la soirée. Parce que, comme plusieurs ici, je doute fort bien qu'il y a bien des gens qui sont attenés des augmentations de prix sur à peu près toutes. Donc, moi, j'ai décidé de venir parler au nom de tout le monde sur le fait que il faudrait que le monde arrête de monter les prix pour rien, mais pour tout. C'est monter les prix sur l'électricité. Entre autres, c'est les prix des loyers, pis ça, ben, d'autres choses du même genre. Si le monde se vient à s'entraider, pis à être de l'égalité totale sur chacun et chacune, sans passer à augmenter les prix, en mettant tout le monde sur leur même billet d'égalité, pensez-vous qu'on serait plus heureux? Oui! 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 Bonjour! Plusieurs choses à dire. Le comité film, juste par curiosité, pour information, l'idée ce soir, c'est de discuter un peu de différentes choses, de revendications, d'organisations, d'autres lits de vous. Nous, on est pas mal, on pourrait être plus, évidemment, on espère que ça va un peu arriver après, vous savez qu'on regarde un film après, vers 20h, 21h, film pipeline pouvoir et démocratie, d'ailleurs le réalisateur est peut-être déjà là, il est pas là, il s'il ne lève pas la main, c'est qu'il n'est pas là, mais il va venir après en parler, il a vécu une nuit debout en France. Donc c'est un peu ça le principe, discuter, regarder un film engagé et donner un espace de parole très ouvert, justement, et j'ai beaucoup aimé la dernière intervention, justement, on est tout le temps, moi je suis enseignant au cégep, donc on parle toujours des grands concepts, mais effectivement le premier problème c'est que les prix augmentent, puis ça fait partie du premier problème. Et ça, donc moi je trouve ça très riche déjà, l'idée qu'on arrive à s'entendre sur certaines revendications pour être vraiment intéressantes, donc voilà, le comité film on discute par rapport à, voilà, projeter différents films pour les prochains, ça peut être demain, ça peut être la semaine prochaine, en fonction de ce qu'on veut, il fait un peu froid, donc prenez des couvertures, j'espère que vous avez des couvertures, etc. Il y en a qui ont prévu, il y en a qui ont prévu, parfait, parfait, donc voilà, mais aussi comment je vois Nuit Debout, c'est un espace de dialogue, de réappropriation collective, d'espace politique, pour pouvoir remettre en question certaines choses, ou discuter de choses dont on ne discute pas assez en dehors, ou dans des cercles plus fermés, de syndicats, de je ne sais pas, donc c'est un espace qui ne doit pas être fermé, et j'espère que ça va répondre à un besoin pour différentes luttes ici, pour les paradis fiscaux, ce matin on était avec plusieurs à occuper KPMG, la Banque Royale, des institutions qui font partie des Panama Papers, et c'était, en tout cas c'était un moment extraordinaire, et rien ne nous empêche de partir à 20-30 là, de rentrer dans la baie, et puis d'estimer que c'est n'importe quoi ces prix-là, et rien qui nous empêche de faire ça, gentiment, en France ils sont rentrés dans un équivalent d'un IGA, puis ils ont tout goûté, ils ont goûté plein de choses, ils ont mangé plein de choses, ça c'est une super action aussi, donc c'est plein de choses qu'on peut décider comme ça, on n'a pas besoin d'être 250, et alors voilà, il suffit que quelqu'un nous propose, puis là on fait comme ça, puis si on fait tous comme ça, c'est qu'on est d'accord, puis on le fait, alors c'est tout simplement apprendre à dialoguer, apprendre à être dans une horizontalité dans laquelle on n'est pas assez, c'est aussi un des objectifs de ce soir, donc voilà. J'ai fait le topo un peu des caméras, et je pense que pour l'instant ça va bien, les gens se gèrent eux-mêmes par rapport au tour de parole, mais s'il y a une plus grande masse de gens qui veulent prendre la parole, je vous inviterais à faire une ligne de ce côté-ci, puisque j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de caméras dans ce coin-là, et ça bloquerait, donc ça serait à peu près dans ce coin-là, et bien sinon vous pouvez prendre le micro, mais c'est juste la dernière fois qu'il y a eu un plus grand nombre de personnes qui voulaient participer, c'était un peu compliqué, donc on va essayer de faire une file de ce côté-là. Monsieur, est-ce que vous allez là parce que vous voulez parler? Oui, ok, il y a un micro juste là en fait, je crois. Allez, je suis heureux, bonsoir tout le monde. Je suis pas venu d'infos. Ça va? Voilà. Je suis pas venu là pour que je suis allé, mais pour simplement vous expliquer un petit peu ce que vu des gens comme moi, exclu d'une société qui n'est pas inclusive. J'aimerais être inclus dans une société et pas être intégré, parce qu'intégrer c'est ressembler à quelque chose que je ne suis pas. Et c'est simplement, par exemple, penser à l'accessibilité des portes automatiques, des marches. Pour moi c'est les pyramides d'Égypte quand il y a deux marches. Je peux pas rentrer, alors j'ai besoin d'aller à une salle de bain, et bien mon ami, t'as qu'à pisser dans tes culottes parce que tu peux pas rentrer. Alors je pense qu'on devrait être beaucoup plus inclusif, penser un petit peu à l'autre. Pour moi l'eau c'est une partie de nous-mêmes.